Au fond, la 27, il y a la dicte de Bouchy là-bas qui fait 440 mètres, donc on arrive au niveau des autorités multanéennes. D'accord. Donc on continue vers... Et ça c'est un passage perverain où les véhicules quittent là-bas. Ok, la circulation, c'est carrément un pont qui permet de passer le plat. Actuellement, nous sommes à une côte 218 pour suivre tout ce qui se passe, parce que l'évernage a commencé, il y a beaucoup d'eau qui commence au Mali. À certains niveaux, nous sommes obligés de descendre jusqu'à 1,5 pour laisser passer de l'eau. Bon, nous savons à quel période il faut les faire. À quel moment, en général, dans l'année, vous faites les lâchers ? Bon, ça dépend de l'autre côté, surtout de Backel, de niveau à Backel, en fonction de ça. Donc nous faisons des lâchers ici, parce qu'il doit y avoir beaucoup de doublons. Il y a aussi une côte à Saint-Louis, qui fait une côte d'élondation, une côte d'alerte qui est à MS75. Donc nous tenons compte de tout ça, d'en avant, pour pouvoir faire les déversements. Très bien. Alors, monsieur le ministre, nous avons l'eau qui s'écoule d'ici, vers là. Donc pour aller à Saint-Louis, c'est dans ce sens. Donc nous avons le niveau le plus bas ici, qui subit les effets de la marée. Mais quand vous voyez l'eau, vous avez Thomas à croire que c'est de l'eau qui retourne comme ça. Mais c'est un remous. Quand l'eau passe sous les bannes, ça fait un remous et ça a Thomas à revenir. Donc ces éléments-là, ça constitue le barrage. C'est un barrage mobile en fait. qui a une forme circulaire et ça encaisse la pression de l'autre côté. Mais vous voyez, ces deux faces-là sont exposées à deux eaux de qualités différentes. L'eau salée ici et l'eau douce de l'autre côté. Donc vous voyez, ces barres-là, ce sont des anodes. Ce sont des éléments qu'on a fixés pour compenser la perte de matière. Donc quand il y a corrosion, au lieu que la corrosion attaque la vanne, ça fait disparaître ces anodes. Ce qu'on appelle les anodes sacrificiels. Alors là, nous avons des coffres de levage et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que cette vanne-là, elle fait pratiquement la taille d'une parcelle de 20 mètres sur 13. C'est très lourd. Donc ici, la manœuvre, elle est extrêmement pointue parce qu'il faut lever les vannes au même rythme. Il faut les synchroniser. S'il y a un écart d'un centimètre, ça peut coincé et ça peut déstructurer la vanne. Donc nous avons ces deux postes-là qui sont pilotés en synchronisation. Et chaque vanne est manœuvrée comme ça. Ici, nous avons des portiques. C'est des éléments qui permettent la manutention.